Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 5. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.5 du curriculum IB et comprennent 4 unités. Cette vidéo concerne les deux premières unités, soit les hypothèses clés pour un gaz idéal et les gaz réels. Pour commencer, les hypothèses clés concernant les propriétés d'un gaz idéal. Le modèle du gaz idéal stipule que le gaz, pour être qualifié d'idéal, de parfait, doit être conforme à ces cinq hypothèses-là. D'abord, les molécules du gaz sont en mouvement aléatoire constant. Les collisions entre les molécules sont parfaitement élastiques. Le volume occupé par les molécules de gaz est négligeable par rapport au volume du récipient qu'elles occupent. Il n'y a pas de force intermoléculaire entre les particules de gaz. Et finalement, l'énergie cinétique des molécules est directement proportionnelle à la température en Kelvin. Donc ça, c'est juste les cinq énoncés. On va en parler spécifiquement un après l'autre. D'abord, l'énoncé A sur le mouvement des molécules. Donc l'énoncé A dit que les molécules d'un gaz sont en mouvement aléatoire constant. Ça signifie que les molécules ne sont pas immobiles. Elles sont toujours en mouvement. Et ce mouvement-là est, entre autres, un mouvement de translation. Ça veut dire que les molécules vont bouger en ligne droite jusqu'à temps qu'elles frappent quelque chose. Soit elles vont frapper une autre molécule de gaz, ou elles vont frapper la paroi du récipient, le mur de la salle, par exemple. Dans cette animation, on peut voir que les molécules bougent de gauche à droite, de haut en bas, et elles le font toujours en ligne droite, jusqu'à temps qu'elles frappent le mur ou qu'elles frappent une voisine. Deuxième énoncée concernant les collisions entre les molécules, justement. On dit que ces collisions-là sont parfaitement élastiques. En physique, élastique, ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre d'énergie. L'énergie, d'habitude, elle pourrait être transférée sous forme de chaleur ou de son. Mais dans ce sens, on dirait que c'est une collision inélastique. Mais là, pour les gaz, on dit que c'est des collisions qui sont parfaitement élastiques. Donc, elles ne vont pas perdre d'énergie sous forme de chaleur à chaque fois qu'elles frappent la paroi ou à chaque fois qu'elles frappent une voisine. Il n'y a aucune d'énergie qui est perdue par la molécule. Ça veut dire que les molécules vont toujours se déplacer à la même vitesse. Même quand elles vont frapper une voisine, elles vont rebondir, mais il n'y aura pas d'énergie perdue sous forme de chaleur. Les molécules, comme tu vois, sont évidemment très, très petites. D'ailleurs, c'est l'énoncé numéro 3 qui dit que le volume occupé par les molécules de gaz est négligeable par rapport au volume du récipient qu'elles occupent. C'est un volume qui est très, très petit, qui n'est pas nul. Donc, on va dire qu'il est négligeable parce qu'elles ont tout de même un volume, mais il est presque zéro comparé aux molécules du récipient qui contient ce gaz-là. L'espace est très, 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 très grand et les molécules vont se disperser pour occuper tout l'espace disponible. Et d'ailleurs, on pourrait dire que 99,9 % de l'espace d'un gaz, c'est du vide, dans un gaz idéal, dans un gaz parfait. C'est l'espace entre les molécules qui, justement, leur permet de faire leur mouvement de translation qu'on a vu tantôt. Ici, sur l'image, tu vois la différence entre un solide qui garde sa forme, un liquide qui a un petit peu de mouvement de rotation, de vibration, mais vraiment pas beaucoup, alors que dans le gaz, il y a beaucoup d'espace et surtout, le gaz s'est dispersé pour occuper tout le volume du contenant. Quand elles bougent comme ça, elles vont avoir des collisions, mais si elles ne se frappent pas, si elles font juste passer une à côté de l'autre, l'énoncé suivant nous dit qu'il n'y a pas d'interaction entre les molécules voisines. Là, on appelle ça en chimie la force intermoléculaire. Donc, elles peuvent se frapper, et là, c'est sûr qu'il y a une interaction, mais si elles font juste flotter les unes autour des autres, il n'y aura pas d'interaction. Donc, sur cette image-là, les petites lignes noires, c'est des interactions qui auraient peut-être pu se produire, mais elles ne se produisent pas. Ça veut dire que les molécules ne vont pas ni attirer la voisine pour se rapprocher, ni repousser la voisine. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les molécules pendant leur déplacement. Et finalement, le dernier énergie, un très important, c'est au sujet de la température. Donc, l'énergie cinétique est directement proportionnelle à la température. Encore faut-il dire que cette température-là soit mesurée en Kelvin. Ce qui veut dire que plus le gaz est chaud, plus les molécules ont de l'énergie. Plus les molécules vont bouger rapidement. Un gaz qui est froid, les molécules bougent quand même, mais elles bougent moins vite. Un gaz qui est chaud, les molécules vont bouger plus vite. Et ça, ça va être important de s'en souvenir dans la vidéo suivante, quand on va parler des relations entre la température, la pression et le volume d'un gaz. Donc, ça, c'était pour les gaz idéaux. Mais évidemment, dans la vraie vie, les gaz ne sont pas parfaits. On va dire que c'est des gaz réels. Donc, quelles sont les particularités pour un gaz réel comparé à un gaz parfait? Bien, évidemment que tout ce qu'on a dit là, c'était beau en théorie, mais en pratique, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, les molécules sont rapprochées plus que ce que ça dit dans l'hypothèse. Ça veut dire qu'elles n'auront pas les cinq caractéristiques d'un gaz parfait. Par exemple, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de molécules qui ont été rajoutées dans un contenant rigide, on ne pourra pas dire que c'est un gaz parfait. Il n'aura pas le comportement à cause qu'il n'aura pas les cinq caractéristiques des hypothèses qu'on vient de voir. Ça pourrait aussi se produire si le volume du contenant a été diminué et ça a forcé les molécules à se rapprocher. Le gaz ne va plus se comporter comme un gaz parfait. Ou si on a choisi des molécules gazeuses qui ont un très, très grand volume, donc soit parce que les atomes sont plus gros ou parce que c'est des molécules qui sont composées d'un grand nombre d'atomes, bien, on ne pourra pas dire que c'est un gaz parfait. Donc, il y a plusieurs conditions qui doivent être respectées pour que ça puisse être un gaz parfait. Et c'est ça qui va faire que, dans le fond, dans la vraie vie, ce n'est pas ces cinq hypothèses-là qu'on observe pour de vrai. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Mais, bien, vu qu'il y a beaucoup de molécules, plutôt que d'en avoir pas beaucoup, les molécules sont plus rapprochées. Et un des effets, bien, il va y avoir des forces intermoléculaires pour vrai. Ce qui est une bonne chose, OK? Je ne dis pas que ce n'est pas un gaz parfait qui ne veut dire que c'est un gaz mauvais. Ce n'est pas ça que ça veut dire du tout, du tout. Mais ces forces intermoléculaires-là, elles vont être présentes parce que les gaz vont avoir des molécules plus proches. Et donc, il va y avoir une petite force entre les deux molécules gazeuses. Et c'est une bonne chose pour nous dans la vraie vie. Mais il y a certaines conditions où on pourrait faire une approximation qu'un gaz réel est presque pareil dans son comportement qu'un gaz parfait. Et les conditions, c'est qu'il faut que, donc, si on regarde la ligne bleue pour le gaz réel et la ligne rouge pour le gaz idéal, donc le gaz parfait, si on veut que les deux lignes soient presque pareilles, il faut qu'on ait un grand volume, donc très à droite, mais on veut avoir une petite pression, très en bas. Aussitôt qu'on va avoir un petit volume et une grande pression, les comportements d'un gaz réel ne vont plus ressembler au comportement des gaz parfaits. Dans le reste de cette unité, on va faire semblant, on va prétendre que tous les gaz ont un comportement de gaz idéal. Donc, c'est tout pour ce premier petit vidéo sur les unités 5.1 et 5.2. Et on va se revoir pour la prochaine vidéo quand on va faire les équations. OK, bye!